ouais salut ouais 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 j'ai enfin lu web je comprends je comprends les louanges qui ont été faites à iraq au verre iraq au wakar ça j'ai jamais pensé sur moi ouais c'est un beau one shot mais je suis désolé hier mais le dessin est magnifique d'ailleurs dans l'interview là qui à la fin du tome là elle parle de son intérêt pour la bd la bd occidentale et comics elle cite même bastien bives elle parle aussi de comics indépendants et je trouve qu'on que justement en fait ce qui est malin dans son dessin c'est qu'elle travaille parfaitement en fait l'approche archétypal des éléments et des éléments qui sont présents dans les cases et du coup tu as des illustrations qui font très manga et une case qui va être ensuite très contrasté qui va faire très que justement comics indépendant une autre encore qu'il y avait vraiment qu'un style en fait qui se mêlent et toutes ses influences en fait elle donne une identique identité graphique finalement assez forte je trouve je trouve qu'elle est qu'elle qu'elle impose quelque chose qui est non cohérent et du coup bas ça marche ouais ouais et c'est bas c'est là le problème en fait enfin en fait c'est le problème de cohérence et je trouve qu'il ya le même souci d'un point de vue de l'écriture c'est que tu sais parfois quand tu quand tu lis quelque chose tu dis il va se passer ça enfin tu as tous les indices en fait tu pars dans une direction et tu vois des indices partout et finalement ton idée ou en tout cas ton hypothèse finalement elle te semble tellement plus intéressante que ce qui est proposé dans le texte ouais tu l'as lu que je te spoile pas enfin en vrai il ya rien à spoiler c'est le titanic on sait c'est comment ça finit mais ouais non d'accord ok le en fait en lisant le truc et en prenant en considération ce dont je te parlais là dans la direction artistique en fait je me suis dit que mariko en fait et ben en fait comment dire tomoyo dans ma tête c'était c'était la même nana en fait c'est la même nana qui aurait fait un blackout et qui aurait décidé de changer de vie radicalement et de fait mariko en fait elle devait disparaître et laisser la place à tomoyo et donc tomoyo serait une espèce de de personnalité alternative qui permet de ou ouais voilà tu vois en fait moi je pensais que l'histoire elle traitait donc un d'un seul et unique personnage un peu taylor d'ordon quoi dans fight club et d'autant plus en fait qu'elle dit dans qu'elle dit dans l'interview qu'elle est fan de cinéma et du coup je vois moi tous les éléments étaient en place j'étais à jeter à fond et puis ça semblait être une bonne idée de développement compte tenu de l'histoire de lourdes de la jeunesse de mariko comprend assez vite qu'elle a pris cher en fait pendant toute son enfance et du coup bah ça semblait logique quoi que qu'arrivée qu'arrivée après la fin avec après l'adolescence en fait elle décide de switcher complètement et donc voilà j'aurais trouvé ça intéressant c'est pas le cas et du coup bah en fait mécaniquement c'est bête mais j'étais un peu déçu je trouvais ça je trouvais du coup le truc un peu faible et voilà je passais du coup un peu à côté même si j'ai trouvé ça moi j'ai bien aimé que j'ai bien aimé mais j'ai trouvé que ça aurait pu aller plus loin en fait surtout pour un one shot là finalement c'est presque trop linéaire ouais trop attendu en fait dans le développement après c'est c'est une oeuvre d'une jeune auteur on peut voilà on peut pardonner mais graphiquement en tout cas c'est vraiment fort et j'ai hâte de voir ce qu'elle est ce qu'elle propose dans le futur mais en tout cas ouais ouais un petit peu déçu par le par le scénario en tout cas plus que le scénario l'orientation de ce scénario mais dans l'interview elle le dit qu'elle a en gros elle a commencé à écrire elle connaissait pas la fin bon bah je trouve que c'est vraiment bête mais ça se ressent et c'est dommage pardon oh non pas de soucis tu rigoles ouais bah bonne journée on leur parle plus tard ça marche bisous